Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de dispositions légales en matière de protection des animaux, ce qu'on a spécifiquement pour les chevaux en Suisse. Donc d'abord, on va regarder le cadre de la législation. Après, je vais vous parler brièvement, vu qu'on a déjà un peu parlé de ça maintenant, de la définition du bien-être et de la dignité au sens de la législation suisse. Et puis après, très concrètement, je vous montrerai des exemples de dispositions légales qui sont en cours maintenant dans la détention de chevaux. La protection des animaux, elle est inscrite dans la Constitution fédérale déjà depuis 1973. La loi sur la protection des animaux, elle a été adoptée cinq ans plus tard par le peuple suisse, par 82% des voix. Et la forme actuelle de la loi sur la protection des animaux et son ordonnance sont entrées en vigueur en 2008. C'est intéressant parce que depuis 2008, l'ordonnance sur la protection des animaux contient des dispositions légales contraignantes en ce qui concerne la garde de chevaux. Et ce n'était pas le cas avec les versions précédentes des ordonnances qui donnaient juste quelques prescriptions en matière de choses interdites avec les chevaux, mais il n'y avait pas d'autres précisions pour les chevaux. A part ça, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ainsi que d'autres offices et départements ont en outre la possibilité de décréter ce qu'on appelle des ordonnances d'application. Et ces ordonnances d'application, elles précisent encore la loi sur la protection des animaux et l'ordonnance afin d'en faciliter l'application vraiment concrète dans la pratique. Donc là, on ne parle plus de guide de bonne volonté, mais vraiment de normes et de dimensions, etc. Par exemple, je peux donner un exemple concret. L'ordonnance sur la protection des animaux, elle impose aux détenteurs de chevaux de suivre une formation. Et puis après, c'est dans une ordonnance d'application que c'est expliqué combien de jours la formation doit durer, et quels thèmes doivent être intégrés, par exemple. Notre Office vétérinaire fédéral communique toutes ces dispositions légales qu'on a aux détenteurs de chevaux au travers de portails Internet, que je vous invite à aller consulter, ainsi qu'au travers de fiches techniques, de brochures, de DVD, etc. Et ces documents qui servent, en plus de présenter les dispositions légales, elles servent d'incitation à de bonnes pratiques avec les chevaux au-delà du minimum légal. L'application de la loi, chez nous, elle est dévolue au canton. Dans chaque canton, il y a un service vétérinaire qui est chargé d'appliquer la loi et de procéder à des contrôles. Il y a une partie de contrôles systématiques qui sont prévues pour les exploitations agricoles et pour les exploitations qui gardent des chevaux à titre commercial, dont les centres équestres, par exemple. Maintenant, on va regarder concrètement dans la loi sur la protection des animaux comment sont définies les notions de bien-être et de dignité. Bon, déjà, les principes de base, dans les premiers articles, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but d'utilisation le permet. Si on pense à un rat de laboratoire, son but d'utilisation, c'est de faire de la recherche pour trouver des médicaments pour les humains et pas forcément d'avoir un bien-être énorme. Au sens légal, le terme bien-être est défini comme étant réalisé lorsque la détention et l'alimentation des animaux ne perturbent pas leurs fonctions corporelles ni leurs comportements, lorsque la capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive et, bien entendu, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres législations aussi, lorsque l'animal est cliniquement sain et qu'il y a absence de maux, de douleurs, de dommages. Et là aussi, il ne devrait pas être mis sous stress ou en situation d'anxiété. L'alinéa 2 reprend les concepts de ne pas causer de douleurs, etc., mais rajoute encore qu'il ne faut pas porter atteinte à la dignité d'un animal. Je crois qu'on a beaucoup rigolé de la Suisse d'avoir mis ça à l'époque dans la législation, ce mot de dignité, parce que c'est évident que c'est assez difficile à évaluer pour un animal. La dignité, elle est définie simplement comme la valeur propre de l'animal que l'humain qui s'en occupe doit respecter, donc respecter l'animal simplement pour ce qu'il est. Et puis, il y a une atteinte à la dignité lorsqu'on ne peut pas justifier, par des intérêts prépondérants, un dommage qui lui est causé, ou une contrainte. Et ce terme de contrainte, dans la loi, c'est précisé qu'il y a contrainte lorsque des douleurs ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou d'avilissement, lorsqu'on lui fait subir des interventions qui modifient fortement son phénotype, son aspect extérieur, et s'il est instrumentalisé de manière excessive. On passe à l'ordonnance sur la protection des animaux, donc là, vraiment des choses très concrètes. Pour commencer, c'est un peu une formalité, mais notre ordonnance parle toujours de chevaux, mais il est bien évident que les mulets, les bardeaux, les poneys, les ânes, tous sont inclus sous ce terme d'équidés. La seule différence, c'est pour les équidés sauvages et les croisements entre équidés sauvages et équidés domestiques. Là, il y a des prescriptions spécifiques, avec des surfaces qui doivent être beaucoup plus grandes, et il faut des autorisations spéciales pour garder les animaux sauvages ou les croisements. On commence avec les pratiques qui sont interdites sur les chevaux en Suisse. La première, c'est de raccourcir la base de la queue et de priver les animaux de leurs poils tactiles. Par exemple, le toilettage pour les oreilles, on est autorisé à égaliser un peu les poils qui dépassent, mais pas à commencer à les raser à l'intérieur des oreilles. Et bien sûr, les poils tactiles sur le nez, on ne peut pas y toucher. Il est interdit de chercher à obtenir une position non naturelle des sabots visant à influencer les allures et de poser des poids dans la région des sabots, que ce soit pour l'entraînement ou pour les compétitions. Il y a vraiment des limites strictes. Il est interdit d'utiliser de l'électricité pour punir un animal ou pour le faire avancer. Là, c'est un exemple tiré d'Internet. C'est un collier anti-tique qui se vend aux États-Unis, qui fait un choc électrique à chaque fois que l'animal tique. Donc ça, ce n'est pas autorisé chez nous. Par contre, suite à une étude qui a été menée au Hara National, chez nous, il a été décidé que l'électricité utilisée dans les marcheurs pour les chevaux ne leur causait pas un stress trop grand. Et ça, c'est encore autorisé. Ça, c'est une réglementation qui va aussi dans le sens de la FEI. Donc, il est interdit de participer à des compétitions avec des chevaux dont on a rendu les jambes insensibles ou au contraire hypersensibles. Interdit d'attacher la langue des chevaux, que ce soit à l'entraînement ou bien pour les courses. Je sais qu'il y a certains pays qui interdisent d'attacher la langue seulement en hiver, parce qu'il y a eu des cas de langue qui ont gelé. Alors, en été, on peut. Et puis, pendant les courses en hiver, c'est interdit. Le barrage des chevaux est aussi une pratique interdite. De même que l'hyperflexion, donc obliger les chevaux à maintenir leur tête en position de rôle cure, c'est interdit au sens de la loi. Le marquage offert, ça a été vivement discuté. Pour l'instant, c'est toujours autorisé. En matière de sortie, l'ordonnance précise que les chevaux doivent avoir du mouvement tous les jours. Et par mouvement, on entend aussi bien le fait de monter un cheval ou le fait qu'il puisse se défouler librement dans un paddock, par exemple. Très concrètement, les chevaux qui font l'objet d'une utilisation, donc ça, ça veut dire les chevaux qui sont montés, attelés, ou travaillés au sol, promenés en main, ou allés dans un marcheur, ça, c'est considéré comme des chevaux qui font l'objet d'une utilisation. Ces chevaux-là doivent sortir minimum deux fois par semaine pendant minimum deux heures à chaque fois. Les chevaux qui font pas l'objet d'une utilisation, donc typiquement les jeunes chevaux, les juments poulinières, les chevaux à la retraite, ces chevaux-là doivent sortir tous les jours pendant une durée au minimale de deux heures. La définition de jeunes chevaux, c'est comme suit, c'est les animaux depuis le sevrage jusqu'à 30 mois, ou du moins jusqu'au moment où ils sont utilisés de manière régulière, s'ils sont débourrés plus tôt que 30 mois. La notion de sortie, donc les chevaux doivent avoir une sortie, elle est aussi précisée. Une sortie, ça doit permettre à l'animal de se mouvoir librement, en plein air, et de décider lui-même de sa vitesse. C'est pour ça qu'aller au marcheur, c'est pas considéré comme une sortie au sens de la loi. Du coup, concrètement, en Suisse, on a bien sûr le droit de sortir nos chevaux, de les lâcher dans un manège, mais au sens de la loi, c'est pas considéré comme une sortie, donc il faudra en plus que le cheval ait la possibilité de se défouler en plein air sans avoir un toit sur la tête. L'ordonnance précise également dans quelle dimension doit faire l'air de sortie, là où le cheval va pouvoir s'ébattre. Alors là, il y a une distinction dans l'ordonnance entre les surfaces minimales, là vous avez un exemple pour un cheval d'un mètre 70 au garrot, et puis les substances recommandées qui sont de 150 mètres carrés par cheval pour ces aires de sortie. On peut sortir le cheval dans une surface plus petite que la surface minimale, mais de nouveau, ça ne sera pas considéré comme une sortie au sens de la loi. Maintenant, je vais vous présenter les dimensions des logements qui sont prescrites par notre ordonnance. J'ai mis un minimal en rouge parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit que comme dans toutes les législations, c'est vraiment des dimensions minimales et puis que ce ne sont pas des critères pour la construction d'une écurie idéale au sens du bien-être du cheval, bien entendu. Comme vous le voyez, les dimensions sont calculées en fonction de la hauteur au garrot du cheval. Par exemple, pour un box conventionnel, quoiqu'il n'est pas très carré, celui-là n'est pas si conventionnel que ça, mais pour un cheval d'un mètre 70 au garrot, on doit avoir une surface de 10 mètres carrés et demi et puis la largeur minimale est aussi définie. Pour les juments poulinières, il faut simplement ajouter 30% de plus à la surface pour les boxes de poulinage aussi. Pour les stabulations libres, quand on a une aire de repos et une aire de sortie qui est accessible en permanence, la surface est un petit peu plus petite. Pour un cheval d'un mètre 70, ce sera 7 mètres carrés et demi de surface paillée ou avec des copeaux pour qu'ils puissent se coucher. Et puis après, on additionne simplement fois le nombre de chevaux qui sont dans le groupe. La hauteur minimale au plafond, elle est aussi définie. Donc là, pour un cheval d'un mètre 70, ce sera 2 mètres et demi. Donc ça, c'était pour un peu les dimensions prescrites par l'ordonnance. Maintenant, je vais vous parler aussi de quelque chose qui a été nouvellement introduit avec cette nouvelle ordonnance en 2008. C'est le devoir de formation des détenteurs et détentrices d'équité. Alors, concrètement, si vous détenez moins de 5 chevaux, en sachant que le poulain avec sa maman, il compte pour un cheval, là, il n'y a pas d'obligation légale de suivre une formation. Par contre, à partir de plus que 5 chevaux, là, quand même, il y a besoin d'avoir une formation. C'est une petite formation qu'on appelle attestation de compétence. Il s'agit d'un cours qui dure en principe une journée où on passe en revue rapidement l'éthologie, l'alimentation, les principes de garde de chevaux. Et ça permet de détenir plus de 5 chevaux. Pour les exploitations à titre professionnel et qui détiennent plus de 11 chevaux, là, il faut faire une formation soit on est d'un métier du cheval, donc écuyer, palfrenier, diplômé, ou alors aussi, si on est universitaire avec une branche de formation dans les chevaux, par exemple, ingénieur agronome spécialisé en sciences équines, ça, c'est considéré comme métier du cheval, donc là, il n'y a pas besoin de faire une autre formation. Par contre, pour les gens qui se sont découvert la vocation de la garde de chevaux un peu tard et qui avaient fait une autre formation avant, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une formation spécifique indépendante de la formation. Donc ça, c'est un cours qui dure au minimum 40 heures qu'il faut compléter avec un stage et après, on a le droit de détenir plus de 11 chevaux à titre professionnel. Nous, au Hora National, en Suisse, je fais un peu de pub pendant que je suis là, on propose une formation qui est sur 19 jours, répartie sur 10 mois, et là, il y a vraiment tous les thèmes qui vont de la détention, la reproduction, un peu de génétique, l'appréciation du modèle et l'allure, la construction d'écuries, etc., qui sont traitées sur ces 19 jours. Je sais que ça, c'est un thème un peu assez brûlant en France, je crois, à propos des chevaux pieds nus. En Suisse, c'est maintenant défini que quiconque se charge à titre professionnel du parage des chevaux, et d'ailleurs aussi des onglons, des bovins, etc., doit avoir suivi une formation. Donc là, de nouveau, soit une formation professionnelle, donc de Maréchal Ferrand, ou alors, si on ne veut pas passer par ce cursus-là, il est possible de faire aussi une formation spécifique indépendante de la profession. Donc là, c'est aussi sur plusieurs jours, et ça traite des thèmes relatifs au parage des sabots des chevaux. Je dois vous dire, franchement, pour l'instant, cette formation, elle n'existe pas encore, mais les délais transitoires courent jusqu'en 2017, donc elle doit encore être mise sur pied. Autrement, il y a moyen pour les gens de simplement faire valider des formations qu'ils auraient faites à l'étranger, par exemple. Je vous présente encore quelques autres exigences concrètes liées à la détention et à l'alimentation des chevaux. Les chevaux, en Suisse, ne doivent pas être détenus à l'attache, donc ça, c'est interdit. Bien sûr, on peut toujours avoir un cheval attaché pour une nuit en randonnée, et ça, c'est précisé que, quand même, c'est autorisé, mais pas sur une longue durée. Les aires de repos doivent être recouverts de litière. Avec l'arrivée des stabulations libres, écuries actives, etc., on voit de plus en plus aussi en Suisse des écuries qui, aussi avec le prix de la litière et de la paille, qui augmentent beaucoup avec les agrocarburants, etc. On voit de plus en plus d'écuries où ils installent de ces matelas, vraiment des matelas moelleux sur lesquels les chevaux peuvent se coucher. En Suisse, ce n'est pas autorisé. On doit vraiment les recouvrir avec une petite couche de litière par-dessus. Parce qu'on n'est pas encore vraiment très sûr est-ce que les chevaux se couchent vraiment assez sur ce type de litière. Il y a très peu d'études qui ont été faites avec des résultats pas très, très encourageants. Donc là, il y a encore un grand besoin de recherche pour comprendre qu'est-ce qui gêne les chevaux à se coucher là-dessus. Autre point important, on ne peut pas détenir de cheval seul en Suisse. Il faut obligatoirement en avoir deux pour que chaque cheval puisse avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre cheval. Donc avec une chèvre ou un lapin, ça ne suffit pas. Vous noterez qu'on parle au niveau légal de contacts visuels, auditifs et olfactifs, mais malheureusement pas de contacts tactiles, alors qu'on sait au niveau éthologique que c'est vraiment un besoin fondamental. C'est les compromis dans la législation. Les jeunes chevaux, quant à eux, doivent obligatoirement être détenus en groupe tout le temps. Et puis, si les chevaux sont détenus en groupe, ils doivent pouvoir s'éviter ou se retirer. Concrètement, ça veut dire qu'on est obligé de structurer un petit peu l'aire de sortie pour éviter l'aire de sortie et l'aire de repos, d'ailleurs, la stabulation, pour éviter les conflits sociaux et que chaque cheval puisse se retirer ou éviter un cheval dominant. Pour ce qui concerne la détention prolongée en plein air, là, il y a aussi des prescriptions assez précises en cas de conditions météorologiques extrêmes. Et ça, c'est typiquement conditions météorologiques extrêmes, un terme qui est précisé dans une ordonnance d'application. Qu'est-ce que c'est des conditions extrêmes ? Les animaux doivent être soit emmenés à l'étable, soit disposés d'un abri artificiel ou d'arbres, un abri naturel, c'est aussi possible, pour pouvoir se réfugier. Mais ce qui est important, c'est que la place pour se coucher doit être sèche. Donc, il faut des bons arbres quand même. Et il est interdit de clôturer les pâturages ou pâtures des chevaux avec du fil de fer barbelé. En ce qui concerne le fourrage et les soins, la loi précise que les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, donc du foin, de la paille ou de l'herbe. Donc, ce n'est pas possible ou ce n'est pas autorisé de nourrir un cheval uniquement avec des granulés. Pour finir, au niveau du transport, nouvellement, il a été mis dans l'ordonnance que les chevaux ne doivent pas être attachés dans un transport avec un licol en corde, licol éthologique ou avec la bride. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements